Mes amours, je commence le vlog à l'iPhone parce que j'ai carrément zappé de charger la batterie de l'appareil photo. Je vais mettre la capuche parce qu'il fait un temps. En fait là il est 11h. Chris il a joué à la Play jusqu'à 5h du matin, il se fout. J'ai mis son sweat. Là en fait ce qui se passe c'est que je vais aller... Putain la dégaine. Je vais aller retirer de l'argent parce qu'aujourd'hui on va venir me coiffer à domicile. Enfin j'ai Chris. Et je vais aller acheter le petit déj aussi. Donc voilà c'est ce que j'ai à faire ce matin. J'espère que la qualité elle est pas trop dégueulasse. Je me suis habillée comme ça, j'ai mis un jean. Tranquillement. En fait de base je voulais aller faire mes ongles parce que depuis que je suis ici, j'ai envie d'aller me faire faire les ongles. Mais genre ce matin je me suis apprêtée et tout. Et on allume la télé, on voit Gilets jaunes et qui est en train de foutre le bordel. Et tout Chris il m'a dit c'est mieux que tu sors pas. Rester à la maison. Bon voilà c'est ce que je vais faire. Donc là ce que je dois faire aussi c'est acheter un avocat ou deux. Non un avocat. Je vais faire un masque. Je vais faire un masque sur mes propres cheveux. Parce qu'en fait la coiffure qu'elle va me faire c'est sur mes cheveux naturels. Donc vous allez voir ça. J'ai trop hâte de voir le résultat. Donc voilà mes amours. Vous allez nous accompagner dans cette journée. Mais je ne peux pas faire grand chose vu que on ne peut pas trop sortir. Peut-être que ce soir on a l'eau. Peut-être que ce soir on va aller au cinéma. Je ne sais pas. Mais voilà quoi. C'est une journée tranquillose. Donc là. Je n'ai toujours pas commencé à réviser. J'ai trop la flemme en fait. Je n'ai pas envie de réviser. C'est un truc de malade. J'ai trop envie de réviser. Voilà. Excusez-moi si les vlogs en ce moment. Enfin depuis hier ils ne sont pas ouf. Parce que après c'est la vie normale tu vois. Et puis même il y a des fois. Je n'ai pas trop envie de filmer. J'ai envie de profiter de mon chéri. Donc c'est ça le truc. Bon je vous dis à tout à l'heure. Bon mes amours. Là je suis avec mes cheveux naturels. Ils sont tout secs. Tout seuls. Aujourd'hui j'ai... Il y a une converse qui va venir à domicile. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais avant ça. Vu qu'elle doit me laisser les cheveux. Putain j'ai une tête. Vu qu'elle doit me laisser les cheveux. Je vais faire un masque naturel. Elle m'a donné une recette. Donc je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous. Mais je pense que tout le monde la connait. Même si moi je n'avais jamais fait. Mais je pense que tout le monde la connait. J'ai pris deux avocats. Très mûrs. Deux oeufs. De l'huile d'olive. Et je vais ajouter du miel. Donc je vais faire ça. Et en gros elle m'a dit de mélanger tout ça. Et ensuite je... Comment on appelle ça ? Ensuite je dois laisser poser pendant 30 minutes sur mes cheveux. Avec un cellophane. Par contre on n'en a pas. Du coup je vais prendre un sachet. Donc je me suis dit pourquoi pas. Du coup là je suis dans la salle de bain de crise. J'ai l'impression que je fais de la cuisine. Viens je vois-y les... Les avocats ils sont bien mous là. Hey ! C'est la première fois que je fais un masque naturel. Je vais voir ce que ça donne. Mais je pense que c'est beaucoup mieux que de... De faire des masques chimiques quoi. Surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de masque. Pour tout vous dire que je ne prends pas vraiment soin de mes cheveux. Dès que je dois changer mes nattes, je lave. Je mets de l'après-shampooing, de la je démêle. Et j'en fais mes nattes. Et j'en mets ma pépé. Genre je ne fais pas des soins. Genre masque et tout. C'est super rare. Donc là c'est les deux avocats. C'est beau. Ça donne envie de manger du guacamole. La fille qui dernièrement me coiffait, elle m'a dit de mettre vraiment pas mal d'huile d'olive dans la préparation. Je vais essayer de vous insérer des extraits de ce qu'elle va me faire. Quand elle va arriver. Là il est quelle heure ? Il est 13h38. Ce matin avec Chris on s'est fait un brunch. On a mangé comme je n'ai pas permis. En fait on a mangé pour ce matin à midi. Du coup là on ne va pas manger ce midi. T'as faim mon gars ? Quoi ? T'as faim ? Vous voyez ? Faut que ce soit vraiment onctueux. Là je ne sais pas, je n'ai pas envie de prendre l'appareil parce que j'ai les mains vraiment sales. Ça va bien les nourrir. Par contre si vous avez une astuce pour les pellicules, je sais que ce n'est pas très glamour. Un truc qui va enlever les pellicules, dites-moi en commentaire. Parce que je ne sais pas, même quand je la fais plusieurs fois mes cheveux genre une semaine tous les 10 jours, j'ai quand même des pellicules. Je vais faire, je crois que je vais mettre mes oeufs. Bon, j'ai vu que... Il y a des filles qui... Enfin j'ai vu une fille, elle avait mis juste le jaune. Mais moi la coiffeuse là, elle ne m'a pas dit de mettre que le jaune. Du coup, je me mets la fournante chez. Après j'ai beaucoup de cheveux aussi. Je ne sais pas si vous voyez mais j'ai une touffe de cheveux quand même considérable. Et là encore, ils sont détendus parce qu'ils étaient sous des nattes. Vous allez voir qu'ils vont être mouillés, ça va... Ça va shrinquer à mort. Là, je viens de mettre le miel. Je pense que vous allez voir là. Et donc au niveau de la quantité, il y a tout sort. Donc je pense que ça va le faire quand même. Là, je finis de tout mélanger et je vais mettre ça dans les cheveux. Genre, on voit bien ? Oui. Donc là, j'ai commencé à appliquer généreusement le masque. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, Chris, il est en train de filmer. Mais ça a bien défini les boucles. C'est un truc de ouf. Genre, dès que tu appliques, ton cheveux, il tombe directement. Donc franchement, pour une première, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Mais ça a défini les boucles. Genre, regardez là, mes cheveux tout secs. Et regardez là, tu vois. Il y a une putain de différence. Donc je vous reprendrai après quand je réfinis toute la tête. Merci, Delia. Bon, les gars, j'ai fini de faire poser le masque. Franchement, c'est ouf. Attendez. Bon, voilà. Et là, je vais prendre... Là, c'est bon, je peux continuer. Merci, mon amour. Donc là, je suis partie chercher un sachet. Comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas de truc cellophane. Wow. Putain. Mais en fait, l'appareil aussi, c'est normal. Je ne peux pas le laisser poser comme ça. Donc, je vais prendre un sachet. Par contre, je ne sais pas comment je vais attacher ça. Ça ne va pas tenir aussi si je laisse ça comme ça. Je veux que je puisse mettre un truc par-dessus. Ah, je sais. Pour ne pas que le sachet, en fait, il parte. Je vais faire ça. Là, je suis au maximum du glamour. Je pense que la Christine va me faire sa demande. Voilà. Écoutez. On fait avec les moyens du bord. Alors, j'ai carrément oublié de reprendre le vlog pendant qu'elle me faisait la prestation. Donc là, vous avez le avant. Ce qui est bien sur la photo, c'est qu'on voit les trois textures. Donc là, juste en haut, il y a mes cheveux shrinkés, que j'ai oublié de vous filmer. Ensuite, il y a les cheveux étirés aux sèches-cheveux. Et ensuite, elle a fait des espèces de vanille, de tresse, tout ça. Donc voilà, franchement, ça s'est super bien passé. Par contre, ça a mis du temps. Ça a mis facilement une heure et demie. Mais elle était super professionnelle et tout ça. Donc, je vous mettrai toutes les informations de la coiffeuse en question dans la barre d'infos. Et j'aime trop le résultat. Tu vois comment c'est fluide et tout ça. C'est trop bien fait. Et si tu lui demandes, elle va te couper les pointes et tout ça. Voilà, donc ça, c'est cool. Et donc, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, je vous ai tout montré. Elle préconise de faire un masque protéiné avant et surtout de ne pas mettre de matière grasse. C'est pour ça qu'il y a l'huile d'olive qu'il fallait mettre avant dans le masque. Et chez un point, il faut faire deux ou trois pour vraiment enlever toutes les matières grasses. Et après, elle te fait ton lissage, mais il faut laisser tes cheveux secs, en fait. Et elle m'a expliqué que plus tes cheveux sont secs, plus ça va apporter de la souplesse. Et moi, malheureusement, je n'avais pas assez à enlever l'huile d'olive. Mais bon, même avec ça, vous voyez bien que les cheveux sont vraiment bien lisses. Donc, voilà. Les gars, je pense que ça devient une habitude. Là, je vais clôturer le vlog encore une fois le lendemain. Vous aurez eu des plans hier soir. Il y a une coiffeuse qui est venue à domicile pour me faire un lissage. Là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as ta perruque alors ? Vous verrez tous les plans. Mais du coup, elle m'a même coupé les cheveux. J'étais contente parce qu'il y avait trop de... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Enfin, des pointes à recoupé, quoi. Ça faisait genre trois, quatre ans, je n'avais pas coupé mes pointes. Du coup, je m'étonnais que mes cheveux ne poussaient pas. C'était à cause de ça. Mais elle m'a trop, trop bien lissé les cheveux. Du coup, là, ce matin, j'ai fait des nattes. Mais les nattes, elles sont invominables. Parce que souvent, c'était tellement lisse que je n'arrivais pas bien à les faire. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai réussi à mettre ma pépée quand même. Et du coup, là, aujourd'hui, on est dimanche 8. C'est bébé, c'est ça ? Non. Si ? 9. Dimanche 9, décembre. Et je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien le voir au marché de Noël. On verra. Mais c'est sûr que ce soir, on va au cinéma. Et là, il est tard. Mais en fait, je suis en train de vous raconter ma vie. Mais non, c'est la fin du vlog. Donc, on se retrouve demain. Et j'ai oublié de dire, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne et commente la vidéo. Et je vous dis à demain. Bisous. Sous-titrage ST' 501